Vous m'avez peut-être connu sur un jeu vidéo très connu comme Minecraft et peut-être que vous jouez encore aux jeux vidéo. Peut-être que vous êtes à la recherche d'un écran pour accompagner vos sessions. Un écran qui ne serait pas très cher mais qui aurait un peu plus de 60 Hz et qui serait idéal pour le gaming. Je pense que j'ai trouvé ce qu'il vous faut. Bonjour à tous, c'est GX, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va passer en review l'écran KTC H27 V13. Pour vous annoncer tout de suite la couleur, on est sur un écran de 27 pouces avec 100 Hz de la 1920x1080p. et des petites fonctionnalités croustillantes. Alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner et nous on est parti sans plus attendre pour l'unboxing. Et nous sommes partis pour ouvrir cet écran de la marque KTC. Le packaging est très important pour un écran parce que évidemment, encore plus que tous les objets qu'on peut recevoir, un écran c'est très fragile. Et ici la marque a bien fait son boulot parce qu'on retrouve tout simplement un packaging designé sur mesure avec sur le dessus tous les accessoires à savoir le support, l'alimentation, un câble HDMI et la notice. Et ensuite à l'intérieur on retrouve tout simplement l'écran. Alors il est bien protégé puisque à l'avant de l'écran, on a une toile. Et voici ce que ça donne, un joli écran, un écran de 27 pouces parce que oui son nom l'indique, le KTC H27 V13 indique tout simplement qu'il fait 27 pouces. Alors on peut voir qu'il n'est pas très épais et ça, ça fait plaisir. Un écran très design et joli au goût du jour et je vais tout simplement monter le support. Et on peut voir que pour monter le support, c'est relativement simple. Déjà j'ai assemblé ces deux pièces, bon malheureusement on est sur du plastique. Je dis ça parce que j'ai l'habitude de pièces métalliques pour les supports de mes écrans. Et ensuite on aura seulement à clipser tout cela. Voici donc l'écran, je l'ai installé. En réalité c'est très simple parce qu'on aura seulement à clipser deux pièces, à savoir le support avec le pied et également l'écran sur le pied. De simples clips et là il marque un point fort. Et voici comment ça se présente à l'arrière au niveau de l'installation. A l'arrière on retrouve un bouton power qui fait aussi office de joystick pour pouvoir naviguer facilement. Et ça c'est un bon point. On trouve un port HDMI, un port VGA, un port DC pour l'alimentation et de quoi brancher un casque. Alors attention sur cet écran, pas de display port ni de type C. On est seulement sur deux possibilités, le VGA et l'HDMI. La particularité de cet écran c'est qu'il a 100 Hz. Comparé à 60 Hz sur les écrans habituels qu'on connaît tous, c'est à dire qu'il y a 40 Hz de plus. Les Hz ce sont tout simplement les images par seconde que peuvent afficher les écrans. Et si vous n'avez jamais testé plus de 60 Hz, je peux vous garantir qu'après avoir testé un écran avec plus de 60 Hz, vous ne pourrez pas rétrograder. Personnellement je suis sur du 120 Hz et ça change la vie. Ici du 100 Hz et vous allez voir qu'il est orienté gaming. Son temps de réponse est en revanche de 8 ms, ce que je trouve relativement élevé par rapport à d'autres écrans qui sont à 1 ou 2 ms. On va voir ce que ça donne. Et bien alors du 27 pouces en réalité ça donne un écran qui a une hauteur de 37 cm, 36 cm, et une longueur de 63 cm. Cet écran possède la norme VESA. Alors tout simplement ça correspond à ces vis que vous voyez ici. Vous pourrez tout simplement visser cet écran sur à peu près n'importe quel support d'écran qui comporte cette norme. Une précision intéressante sur cet écran c'est que l'inclinaison est d'environ de 20 degrés. C'est à dire que vous avez une marge de 20 degrés pour l'incliner, que ce soit à l'arrière ou à l'avant et je vous montre cela. Alors évidemment toujours faire attention avec ce genre de support. On peut l'incliner jusqu'ici et au niveau de l'avant on peut l'incliner comme ceci. Ça nous permet de pouvoir avoir une marge histoire d'être confortable et de pouvoir l'utiliser correctement. Chose que j'aurais à redire c'est que j'ai l'impression qu'il bouge quand même pas mal. Après évidemment je ne serai pas sans cesse en train de faire ça sur l'écran, mais je vous recommande d'avoir une table qui est stable. Voici donc comment rendre l'écran. J'ai pu installer une petite lumière BenQ et vous pouvez voir que ça rajoute directement un style et puis on peut adapter ce genre de lumière sur cet écran. Après on pourra l'incliner, mais voilà. Ça c'est un petit truc à part. Sinon, mis à part ça, l'écran est évidemment plug and play et on peut voir qu'il y a pas mal de couleurs. Là j'ai pris une vidéo en 4K qu'on va charger et regarder pour voir un petit peu la profondeur des couleurs et puis parler aussi des caractéristiques de cet écran. Parce qu'on aura un écran avec comme ratio pour le contraste de 4000 pour 1 et également 106% de couleur sRGB. Alors, ce qui signifie que l'écran peut afficher des couleurs légèrement au-delà de celles couvertes par l'espace sRGB standard. Autrement dit, vous aurez 6% de couleur en plus que le classique sRGB. Il est compatible FreeSync et G-Sync. Il est équipé de la technologie Adaptive Sync pour les anti-scintillements. Il possède un mode lumière bleue faible et au niveau des couleurs, il n'y a rien à redire. On est sur quelque chose qui affiche de bonnes couleurs, qui est en 1920x1080, donc on est sur de la Full HD. Et c'est ce qu'il nous faut pour un écran qui va être destiné au gaming. Il ne nous faut pas quelque chose en 4K. Enfin, du moins, personnellement, ce n'est pas ce que je recherche quand j'achète un écran gaming. Ce que je recherche avant tout, c'est évidemment de bonnes images, mais surtout, beaucoup d'images avec les 100 Hz. Et pour vous donner une idée, on va regarder une vidéo où est-ce qu'on voit des couleurs, et sincèrement que des couleurs. Là, on peut voir qu'il y a ce qu'il faut. On n'est pas limité, on a quelque chose de joli. Évidemment, je vais essayer de vous dire au mieux ce que je vois, parce qu'à travers la caméra, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais écoutez, pour l'instant, on a une bonne fluidité, même si on n'est pas sur de la 100 Hz pour le moment, vu que je ne l'ai pas encore activé. Et si on compare ces écrans, à savoir l'écran KTC qui est placé juste ici, avec mon écran qui a un peu plus de 5 ans de chez Yama, on peut voir qu'il y a un peu plus de contraste sur mon écran principal, après ce n'est pas le même prix, mais que fondamentalement, on retrouve beaucoup de couleurs sur le KTC, des couleurs qui seraient peut-être plus vives, un peu moins de contraste à l'origine. Après, par défaut, la luminosité est à un peu plus de 50% sur cet écran, je vais y revenir. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on ne sera pas limité, et qu'on pourra aussi personnaliser tout, c'est ce que je vais vous montrer. Bon alors, niveau couleurs, évidemment, il n'y a rien à redire, on est sur quelque chose de très correct, qui est quand même différent de mon écran principal, qui coûte beaucoup plus cher, on est sur du 300€ pour mon écran, il date de 5 ans. Mais si les couleurs ne vous plaisent pas, vous allez voir qu'on pourra tout modifier. Alors directement, avec le bouton qu'il y a derrière, on aura tout simplement à le bouger, et puis on pourra utiliser le joystick. Alors ça, c'est magnifique, c'est la première fois que je vois ça, et c'est très plaisant de pouvoir gérer un écran comme celui-ci. C'est la première fois que j'ai un bouton facile pour gérer les couleurs d'un écran. En parlant de couleurs, quand on arrive directement dans le menu, on peut voir qu'il y a la luminance, ce qu'ils appellent. Donc, on aura la luminosité qu'on pourra changer. Alors, voici ce que ça donne au maximum. Alors, voici la luminosité maximale de cet écran. Si j'ai éteint ma lampe, voici ce que ça donne. Et là, nous sommes dans le noir, et on peut voir que l'écran, moi, je vous indique qu'il dégage pas mal de lumière. On est sur la luminosité maximale. Au niveau de la mesure de la luminosité, on est sur du 300 qu'en delà par mètre carré. Et si j'éteins mon écran principal, là, il y a seulement l'écran qui m'éclaire. Alors, c'est pour vous montrer que ça fait pas mal de luminosité. Et c'est ce qu'il faut quand on utilise son écran, surtout quand il fait beaucoup de lumière. Bon, allez, je me suis peut-être un petit peu égaré, moi. Alors, revenons sur les paramètres de l'écran. Alors, oui, je vous ai montré la luminosité. Il y aura aussi le contraste qui est à 50% de base, qu'on pourra augmenter, parce que je trouve que les contrastes, on peut mieux faire. Enfin, du moins, je suis habitué à plus sur les écrans. Donc là, je vais augmenter un petit peu. On a le mode éco, on a le mode DCR et également HDR qui est sur auto de base. On a le ratio de l'écran. Donc, autant vous dire que je vais rester sur du 16 neuvième. Ensuite, la température de la couleur. Là, on pourra avoir des choses personnalisées et bien aussi préconçues. Alors, bon, écoutez, moi, je pense que le normal suffit. Après, on peut mettre sur User et là, on a directement accès à tous les paramètres. Et on a aussi le mode Low Blue Lights. Alors, évidemment, les lumières bleues, c'est un sujet. Limiter les lumières bleues, ça permettra, par exemple, d'avoir moins de fatigue au niveau des yeux et de réussir à mieux dormir. Donc, en l'activant, on aura des couleurs un peu plus jaunes et un peu plus chaudes. Ensuite, on a la langue. Alors, voilà, par exemple, on a français directement. C'est plutôt pas mal pour régler l'écran. On est parti pour tester cet écran en 100 Hertz. Sur Fortnite, c'est parti. Maintenant, passons au concret. Passons au test des Hertz. Et à savoir que cet écran, comme je vous l'expliquais, aura jusqu'à 100 Hertz. Alors, on va les appliquer tout de suite avec le taux de rafraîchissement ici, que j'ai mis à 100. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, on est sur du 100 Hertz ici. J'ai sélectionné et on applique et on voit ce que ça rend. Alors, oui, tout est parfait. Je vois extrêmement bien. Il y a maintenant une grande différence. Et rien qu'à la souris, je le ressens. Alors maintenant, le but, c'est d'aller directement en jeu et voir ce qu'on peut avoir en termes de fluidité. Et je pense très sincèrement que le Hertz, ça va être le point fort de cet écran. On n'est pas sur cet écran pour avoir de la 4K. On n'est pas sur cet écran également pour avoir une taille extraordinairement grande. Même si 27 pouces, c'est parfait. C'est ce que j'ai au quotidien. Voilà. Alors là, je mets les FPS à fond. Comme ça, on n'aura pas de limite. Et on a déjà quelque chose de très joli ici. Ok. Alors là, ça fait un bout de temps que je n'ai pas joué. Ok. Bon, au niveau fluidité, évidemment, il n'y a rien à redire. Là, je suis sur du 80 FPS parce que mes paramètres ne sont pas optimisés pour avoir beaucoup d'FPS. Maintenant, passons directement à de meilleurs réglages pour avoir des FPS optimisés. Et là, on exploite à fond cet écran parce que j'ai en moyenne 120 FPS, 130 FPS. Alors, autant vous dire qu'évidemment, je ressens toutes les Hertz. Alors, ça fait très plaisir de voir qu'il y a tout ce qu'il faut en termes de Hertz. C'est génial. En final, je pensais que, comme moi, j'ai l'habitude d'avoir du 120 Hertz et que là, il n'y en a que 100. Je me suis dit qu'il va y avoir une différence. Pas tant que ça, franchement. On a quelque chose qui m'impressionne au niveau de la fluidité. Et pourtant, on n'est pas sur du 160 Hertz, 175 Hertz, 120 Hertz. On est sur du 100 Hertz. Mais c'est le juste milieu pour avoir un écran à un prix raisonnable et très fluide, spécialisé pour le gaming. Eh bien, nous sommes partis pour exploiter tous mes skills sur Fortnite directement en jeu. Il y a des choses qui me font plaisir. Je vois que... Ah, ça me rappelle de bons souvenirs, là. Bon, eh bien, au niveau drop, on peut voir qu'il y a beaucoup... Enfin, moi, je ressens beaucoup de fluidité, du moins. Beaucoup de fluidité, ce qui me fait très plaisir. Ok, donc la fluidité, évidemment, c'est parfait. Les couleurs, également. Ça me donne envie de rejouer. Il faut que j'arrête de tester des écrans. Je vais me remettre à rejouer et à passer un temps fou. Ok, bon, deux kills. Je pense que c'est assez pour dire que l'écran fonctionne bien. Ok, bon, bah écoutez, ça se passe plutôt bien. Ok. Qu'est-ce qui se passe ? Décidément, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est après cette game que j'ai remarqué que l'écran est très bon dans quelque chose. Eh bien, c'est tout simplement le gaming, évidemment. On n'est pas bon pour le design parce qu'on n'est pas sûr de la 4K. On est très bon pour jouer à des jeux vidéo de façon fluide et pas limitée. Je pensais que le 100 Hz, ça allait trop peu en termes de Hz pour le gaming, mais non. J'ai été très bien servi et impressionné de voir ce que ça rendait le 100 Hz. Au niveau du temps de réponse, 8 millisecondes, je ne l'ai pas remarqué fondamentalement. Alors, peut-être qu'on se base un petit peu trop sur cela, sur ce paramètre, les millisecondes de temps de réponse. Quand on regarde un écran, c'est mon cas quand je cherchais des écrans. Mais finalement et fondamentalement, ça ne va pas réellement changer vos performances directement. Moi, ça a été mon cas. Je n'ai même pas ressenti cet après-coup que je me suis dit, c'est vrai qu'il était 8 millisecondes de temps de réponse. Je ne les ai pas remarqués du tout. Alors, très bon point pour conclure sur l'aspect fluidité, l'aspect gaming, que j'ai très bien apprécié, avec de bonnes couleurs qui sont vives et parfaites pour jouer aux jeux vidéo. Point négatif, la stabilité du support. Quand je bouge un petit peu ma table, je vois l'écran qui se balance un petit peu. Fournir avec, on n'aura pas le meilleur support, mais par contre, la norme VESA nous permet de switcher cela et passer directement sur un pied de support d'écran. Comme par exemple, c'est le cas pour mon écran principal. Aspect à prendre en compte, c'est son prix. Il n'est pas excessivement cher, vous pourrez le retrouver aux alentours de 130 à 180 euros, ça dépend des périodes. Mais autant vous dire que c'est largement moins de 200 euros et on a quelque chose qui fait le travail. Investir dans un support avec cet écran n'est pas une mauvaise idée. Il a un design au top, au goût du jour, comparé à mon écran principal qui a des gros bords sur les côtés. Il reste très design, très moderne et je vous le recommande si vous voulez jouer à des jeux vidéo. Et que, évidemment, vous avez plus de 100 Hz constamment, enfin de 100 FPS pardon, et que vous n'avez pas un budget astronomique pour un écran. A titre de comparaison, mon écran principal que j'utilise pour le montage et pour jouer aux rares fois que je joue maintenant, et puis la blurotique de base. Dites-vous qu'à l'époque, il y a 5 ans, 4 ans, je l'ai payé environ 350 euros, 360 euros, parce que je voulais réellement un écran en 144 Hz tout de suite. Et finalement, c'est beaucoup trop cher pour, eh bien, ce que j'ai réellement. Et je vous laisse aller voir son prix parce qu'actuellement, peut-être qu'il y aura des réductions. Alors, allez voir son prix et puis dites-moi si ça vaut le coup ou pas. Et dites-moi aussi les performances de ma game, est-ce qu'elle était appréciable ou non ? Parce que ça fait quand même des mois que je n'ai pas allumé Fortnite. Enfin bref, on va s'arrêter là, on va arrêter de faire gonfler les chevilles. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX.